Bonjour à tout le monde, bienvenue, merci d'être là, ça a été une longue journée pleine de défis. C'est un peu moche dehors, alors vous avez pris la bonne décision en venant nous voir, assister à notre atelier. Je suis Annick Malenfant, je suis conseillère pédagogique en français langue seconde au primaire à la Commission scolaire English Montréal et puis j'ai la crème de la crème ici aujourd'hui avec moi en cette fin de jeudi, j'ai à mes côtés des expertes de la grammaire et puis ça me fait vraiment plaisir de vous les présenter. Donc dans un premier temps, je n'y vais pas nécessairement dans cet ordre-là, mais je vais y aller en fonction de leur présence, en fait de l'ordre dans lequel elles se présentent à mon écran. Alors on a, vous la connaissez probablement tous et toutes, on a Claude Kevion-Lacasse qui est avec nous, présidente de la QFLS. Je pense qu'elle va s'écraser par terre bientôt, on vient juste de terminer un autre atelier et elle n'a pas arrêté, mais elle semble être encore vigoureuse. On parle de grammaire. On parle de grammaire, elle est passionnée. Elle est passionnée. Julie Paré de Rune Québec, une autre collègue avec qui c'est toujours très agréable de travailler et je vous présente mes deux collègues de la Commission School of English Montréal, donc Sophia Kalinin de l'école Pierre-Decoubertin et Emilia Korsimova qui est de l'école Willingdon, deux enseignantes passionnées du cycle 2. Donc elles enseignent toutes les deux en quatrième année cette année et c'est avec elles qu'on a, on s'est lancé dans cette belle aventure. C'était un projet pied-digue d'exploration de la grammaire, comment faire autrement. Et je vous mets, je vous fais une petite mise en contexte. Je vous ai un peu le début de la présentation puis lors des diapositives, mais on en vient à bout quand même. D'où est née cette idée de me trouver des collaboratrices pour explorer la grammaire? Écoutez, c'est ma quatorzième année comme conseillère pédagogique et puis j'entends année après année, mois après mois, semaine après semaine, des enseignantes et des enseignantes qui me disent, mais ils ne savent rien, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas parler, ils ne savent pas faire ceci, ils ne savent même pas conjuguer le verbe avoir, le verbe être. Qu'est-ce qu'ils font en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année? Puis on entend les profs d'université qui disent la même chose à propos de ce qui se passe au collégial et ainsi de suite. On se lance la balle, mais pour ceux et celles qui sont les artisans de ce système éducatif, bien on sait très bien que ce n'est pas faute de s'engager dans notre enseignement, de faire des efforts, que les choses sont telles qu'elles le sont. Si les enfants ne retiennent pas les concepts, ce n'est pas parce qu'on ne leur a pas enseigné, mais c'est fort probablement parce que la façon dont les choses ont été faites n'auraient peut-être pas permis justement de retenir, de solidifier, de faire en sorte que ça colle ces notions-là. Et les difficultés au niveau du transfert, vous en êtes tous conscients, conscients. Et c'est la raison pour laquelle je me suis adjointe, mes collègues expertes en grammaire, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait explorer les activités de grammaire un peu autrement. Donc dans le cadre de ce projet-ci, le autrement, ça signifie quoi? Ça signifie d'une part travailler à partir de la littérature jeunesse, mais aussi et surtout travailler de par une approche axée sur l'observation, une approche à la découverte. Pour ceux et celles qui sont familiers ou qui ne le sont peut-être pas, familiers, familiers avec la progression des apprentissages en français dans la seconde ou primaire, bien vous savez que la majorité des énoncés qui sont proposés dans la progression, bien ça commence par le verbe observer. Malheureusement, c'est souvent omis, on met ça de côté, puis tout de suite on passe aux exercices pratiques, alors que c'est peut-être pas la meilleure façon de procéder. Et c'est ce dont on veut vous parler aujourd'hui, on veut vous parler d'une approche à la découverte, axée sur l'observation et c'est ce qui a été développé par les enseignantes Sophia et Émilia, avec qui on a travaillé pendant presque toute l'année d'ailleurs sur ce projet-là. Donc, si on regarde un peu les objectifs et le plan de l'atelier, donc dans un premier temps, je suis en train justement de faire le numéro un, la mise en contexte du projet, d'où c'est né. Julie vous parlera rapidement de la démarche générale qu'on a adoptée, qu'on a suivie et de la démarche particulièrement d'observation grammaticale qui nous a été proposée par Claude, donc qui est vraiment notre experte au niveau grammaire. Par la suite, Claude poursuivra la session en vous parlant un peu plus spécifiquement de c'est quoi justement le genre des noms, d'où ça vient, est-ce qu'il y a des généralités qu'on pourrait exploiter, donc des connaissances générales à ce sujet-là. Et le cadre de notre présentation, on va laisser la parole à nos deux enseignantes qui vont nous présenter la séquence d'activité qu'elles ont développée. Et on poursuivra par la suite au point 5 avec un retour sur la mise à l'essai parce que toutes les deux ont fait l'essai des activités créées avec leurs élèves de quatrième année. Et puis finalement, si le temps nous permet, on vous partagera des ressources qui, en fait les ressources qui ont été préparées, créées dans le cadre de ce projet-là, mais également des ressources que mes collègues conseillères pédagogiques à la Commission scolaire Église Montréal et moi-même avons créées avant de connaître la démarche d'observation. Donc les ressources ne sont peut-être pas aussi bonnes, mais je pense que vous pourriez en tirer quelque chose. Je vous laisse regarder rapidement les objectifs de l'atelier. Je les ai déjà pas mal mentionnés. Tu veux que je les passe, Annick? Oui, je pense que j'en ai pas mal parlé. J'ai effleuré le tout. Parfait. Je laisse la parole à Claude. Merci, Annick. Donc, comme Annick l'a mentionné, il était question un peu de défricher, donc d'explorer d'autres façons de travailler la grammaire en classe de français langue seconde, de façon à ce que ça entre mieux, en fait, dans la tête de nos cocos. Donc, tout d'abord, un principe à la base du projet, c'est l'importance de contextualiser la grammaire. Donc, plutôt que d'utiliser des exercices grammaticaux qu'on retrouve fréquemment sur Internet dans le matériel didactique qu'on nous invite à utiliser, on va y aller vers quelque chose de plus contextualisé à ce que vivent les apprenants, les élèves. Le problème avec le matériel didactique, c'est que c'est très rarement en lien avec ce qu'on fait en classe réellement. Le thème qu'on veut traiter, les textes qu'on veut aborder, etc. Les défis, les caractéristiques de nos apprenants. Donc, c'est très souvent un peu décalé par rapport à la réalité de chaque groupe classe. Pourquoi il faudrait contextualiser la grammaire? Tout d'abord, c'est que ça permet le transfert des connaissances apprises dans d'autres contextes, surtout en production orale ou écrite, ce qu'on vise ultimement. Donc, oui, on veut enseigner des notions, mais en fait, c'est parce qu'on veut qu'ils utilisent, les élèves, lorsqu'ils produisent la langue. Ensuite, ça permet de rendre la grammaire plus accessible et plus signifiante. La grammaire fait sens parce qu'elle se retrouve dans de réels contextes. Elle ne se trouve pas seulement dans un cahier scolaire. Elle est partout. Elle est dans tout contexte qu'on va aborder avec les élèves. Elle devient aussi accessible parce qu'elle est dans les textes que les apprenants comprennent, utilisent, etc. Par ailleurs, quand on contextualise la grammaire, ça permet de travailler d'autres stratégies d'apprentissage des élèves qui sont transversales, qui vont pouvoir réutiliser dans d'autres disciplines ou pour d'autres apprentissages. Donc, ça va développer, le type d'activité qu'on va vous proposer, ça va développer leurs habiletés inductives, c'est-à-dire leurs habiletés à observer des régularités dans la langue, ce qui va participer au développement de leur conscience métalinguistique, c'est-à-dire ce qu'ils comprennent du fonctionnement de la langue. Et ça va également développer leur autonomie parce qu'on ne sera pas toujours là en tant qu'enseignant ou enseignante pour tenir la main de nos apprenants tout au long de leur apprentissage. Souvent, on est là avec eux seulement pour une année scolaire ou une session, peu importe. Donc, c'est pourquoi ce serait intéressant. D'accord, on est, mettons, très tous, tout est tous vendus. D'accord, mais là, comment faire? Comment faire? Tout d'abord, on peut le faire par les expériences communes vécues par les élèves. Ça peut être à la suite d'une sortie qu'on a faite tous ensemble. Et là, on va résumer la sortie. Ça va devenir du matériau qu'on peut observer. Ça peut être par la petite discussion du lundi matin, ce que vous avez fait pendant la fin de semaine, prendre ces phrases-là comme matériau pour l'observation. Ça peut être en allant piger du côté des autres disciplines. Donc, si vous enseignez en immersion ou en ILS, on va aller aborder d'autres disciplines parfois. Donc, aller chercher de ce côté-là des textes, soit audiovisuels ou écrits, dans les autres disciplines comme univers social et sciences. ou bien par tout autre document authentique, c'est-à-dire les documents audiovisuels qui sont maintenant à notre disponibilité, à notre disposition vraiment facilement. Des textes de divers genres, des chansons. Et bien sûr, la littérature jeunesse également qui gagne en popularité dans les classes, pas juste de français langue seconde, mais entre autres dans les classes de français langue seconde. Alors, merci Claude. Je vais vous présenter la partie sur les démarches proposées comme Annick l'a mentionné, donc la démarche générale et la démarche d'observation grammaticale. Je vais y aller quand même rapidement, rondement. Vous allez avoir accès au PowerPoint, à la présentation, c'est-à-dire plus tard. Donc, vous aurez comme référence tous les documents parce que je vais survoler et je survole aussi parce que nos deux chers collègues, nos deux chers enseignants vont concrètement vous montrer les deux démarches dans leur séquence qu'elles ont créées et qu'elles ont mis en place avec leurs élèves. Alors, c'est parti. Alors, la démarche générale, c'est ce sein en trois étapes principalement. On parle d'une première lecture du livre. Donc, ça va être une lecture interactive du livre avec les élèves, donc une activité de pré-lecture avec une intention de lecture. Et ensuite, on va travailler vraiment sur au moins une des quatre dimensions de la lecture. La deuxième étape, qui est une relecture, donc on va relire le livre, mais cette fois-ci avec une intention. Et c'est ici que la démarche d'observation grammaticale va entrer en jeu. Donc, je vais y aller en détail un petit peu dans quelques secondes. Et la partie de réinvestissement, c'est vraiment, on parlait de transfert tout à l'heure, c'est vraiment là où ce qu'on a fait à l'étape deux, on va le réinvestir dans une production que les élèves vont réaliser. Donc, c'est la démarche générale sur laquelle on a travaillé. Pourquoi on parle d'une deuxième lecture? Au point deux, on parlait de la relecture du livre. Bien, c'est que d'être exposé deux fois au livre, ça fait qu'il y a une meilleure compréhension par tous nos élèves dans la classe. Il va y avoir plus d'aisance par la suite à jouer avec l'élément grammatical. Et ça va aller favoriser une plus grande participation de nos élèves. Et ça, je vais le redire, et on va le réentendre plusieurs fois pendant la présentation. Quand on lit un livre, l'intention pédagogique principale, c'est vraiment pas de faire nécessairement de travailler un élément grammatical. C'est vraiment le faire avec une des dimensions de la lecture. Et quand on choisit un livre, on va y revenir, je ne parle pas avec l'idée, ah, je veux travailler les verbes ou je veux travailler le genre des noms, et là, je cherche un livre. Non, on va aller vraiment prendre le livre, puis quand on va lire le livre, on va prendre le temps de voir rapidement, parce que les participantes l'ont fait, vous allez trouver quelle notion grammaticale qu'est-ce que je peux exploiter à partir de ce livre-là. Donc, c'est dans ce sens-là. Et ce qu'on doit comprendre aussi, on n'est pas habitué de travailler l'élément grammatical à partir de la littérature jeunesse. Fait que c'est pas évident les premières fois, puis ça va prendre du temps. Puis au début, c'est plus difficile, mais au fur et à mesure, vous allez voir, ça devient de plus en plus facile, autant pour vous que pour les élèves. Et également, on dit que ça se développe par étayage, c'est que vous allez modéliser, vous allez accompagner, on va guider les élèves et on va le refaire. Et au début, ça va être déstabilisant pour vous peut-être et pour eux, mais au fur et à mesure, vous allez voir, ça va aller très bien. La démarche pour l'observation grammaticale, bien, c'est entre six étapes, ici, c'est six éléments à faire. Alors, prise de conscience, corpus d'exemple, manipulation, compréhension, verbalisation, conscience interlinguistique et formalisation. Donc, je vais y aller en survol un peu, on va le vivre un petit peu avec nos profs tout à l'heure. Alors, la prise de conscience, c'est vraiment là, on reprend l'histoire et on s'attarde non plus au sens, à la compréhension, mais davantage au choix des mots, comment est-ce que l'auteur a exploité telle notion, etc. Le corpus d'exemples, c'est que vous allez puiser les exemples du texte pour qu'il puisse observer par la suite. Donc, vous allez sortir les exemples qu'on peut, des fois, s'arranger avec le gars des vues modifiées, mais légèrement, il faut vraiment se concentrer sur ce qui est dans le livre. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on n'aura pas toutes les exceptions ou on n'aura pas toutes les règles, mais on va vraiment se concentrer sur celles qui sont présentées dans le livre. La manipulation, c'est d'inviter les élèves à manipuler, souvent en diade ou en petits groupes, les corpus d'exemples, donc ce que vous avez. Verbalisation, c'est que les observations qu'on fait pendant la manipulation, c'est de les nommer et d'essayer de l'expliquer. Comment ça se fait que tu as mis ça avec ça? Pourquoi tu as classé de telle ou telle façon? Et ensuite, la conscience interlinguistique, c'est qu'une fois que les observations ont été faites, qu'ils ont verbalisées, c'est de demander aux élèves, est-ce que ta langue maternelle, ça fonctionne de la même façon ou pas? Donc, on va essayer de faire des liens entre les deux langues, favoriser le transfert aussi entre les deux. et la formalisation, ça arrive à la fin. C'est vraiment de formaliser les observations qui ont été faites en grand groupe. Souvent, on va parler de créer un aide-mémoire ou d'avoir une affiche qu'on peut mettre en salle de classe. Donc, la démarche pour l'observation grammaticale. Et la prochaine diapo, quand on fait une démarche d'observation grammaticale, il y a des opérations cognitives qui vont être à privilégier. Donc, quand on demande aux enfants de manipuler aux élèves, même les ados et les adultes, donc on va essayer de classer, on va essayer de comparer les choses, les organiser aussi, tester est-ce que ça, ça fonctionne, ça, ça ne fonctionne pas, les amener à justifier aussi pourquoi qu'ils ont fait ça de telle manière ou pourquoi ils ont observé telle chose et à la fin de vraiment synthétiser un peu leurs observations. Ce qui est important aussi, c'est lorsqu'ils vont faire ces manipulations-là, il faut les amener aussi à discuter, à écrire, à étudier, par exemple, des organisateurs graphiques. On va le voir tout à l'heure. On a des tableaux. Imiter des modèles. Donc, ça va être important de non pas seulement discuter, mais d'écrire. Puis pourquoi on fait ça, d'aller chercher différentes entrées, c'est tout simplement que ça va aider à avoir une rétention dans la mémoire à long terme. Et puis, souvent, on a des apprenants de différents styles d'apprentissage, alors on va aller chercher ces différents styles-là. Ils vont être plus engagés en salle de classe. Ça va amener aussi un travail de collaboration parce que je parle de diad, je parle de sous-groupe. et une pratique à l'oral. Alors, quelle activité authentique que de parler de grammaire en français. Donc, ici aussi, ça va être une façon de pratiquer l'oral, l'interaction avec les pères. Et je vous laisserai peut-être avec trois conseils. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est quand on prend un livre, évidemment, on ne trouve pas tous les cas de figure dans un livre. Donc, souvent, il y a différentes règles, mais on s'attarde vraiment à celles qui sont présentes dans le livre. Ensuite, il faut laisser les élèves manipuler et tester les groupes de mots. On faisait, dans l'autre atelier qu'on a donné tout à l'heure, on faisait du poste en disant qu'il faut les laisser sécher. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut leur laisser le temps de manipuler, d'observer, de se poser des questions, d'essayer de trouver les liens ou qu'est-ce qui est différent et non pas d'essayer de leur donner une réponse toute faite. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Quand on est prof, on veut que les élèves avancent et tout ça. Donc, il faut vraiment prendre le temps de leur laisser découvrir, observer les groupes de mots, par exemple. Et le dernier conseil, c'est que c'est hyper important d'utiliser différents organisateurs graphiques pour noter leurs observations. On en a parlé tantôt, ça peut être des graphiques, des diagrammes de veines. Donc, différentes façons pour eux de noter leurs observations. Alors voilà, ça fait un tour assez rapide, mais on va tout le voir en détail et de façon beaucoup plus pratico-pratique avec nos enseignantes dans quelques instants. Et je laisse la parole à Claude pour nous présenter la notion du genre des noms en français, donc seconde. Merci, Julie. Donc, avant de passer à la démarche d'Emilia et Sophia, on voulait faire un tour rapide sur la notion de genre des noms en français, langue seconde. Donc, je suis allée piger dans des formations ou des cours que je donne sur le sujet dans différents contextes. Donc, c'est parti, Julie. Donc, d'abord, le genre des noms en français, langue seconde, vous le savez toutes et tous, c'est une énorme difficulté pour les apprenants de français à langue seconde savoir si un nom est masculin ou féminin. C'est atroce, on se bat contre ça toute sa vie comme enseignant, comme apprenant. C'est ça. Donc, tout d'abord, une des raisons pour lesquelles c'est très difficile, c'est que les difficultés sont multiples. Ça vient de plusieurs sources pour nos apprenants. D'abord, une difficulté d'ordre conceptuel, c'est que très souvent dans la langue maternelle ou dominante, de notre apprenant, il n'y en a pas de genre ou non. Il y a ça. Sinon, c'est que oui, ça existe, mais ce n'est pas tout à fait la même catégorisation. Peut-être qu'il y a plus que deux genres. Peut-être que ça ne fonctionne pas de la même façon, etc. Puis en plus, ça va dépendre de la langue maternelle ou de la langue dominante des apprenants. Donc, on sait qu'il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. Ils n'utiliseront pas les mêmes stratégies selon leur langue dominante. Tu peux pas, c'est Julie. D'autre part, il y a des difficultés d'ordre phonologique. Comme locuteur du français expert ou natif, bien, on va se dire est-ce que je dirais un ou une? Oui, peut-être, mais dans l'oral et entendu par nos apprenants et apprenantes, la différence entre un ou une, elle est très mince. la majorité des apprenants de français langue seconde n'entendent pas la différence entre un ou une. Donc, de là, en plus, à se fier à est-ce que je dirais un ou une selon ce que j'entends, ça ne fonctionnera pas pour nos apprenants. On ne peut pas se baser là-dessus. Un peu la même chose entre le le ou le la. Pour notre oreille de locuteur natif ou expert, c'est très évident la différence, mais le e n'existe pas dans la majorité des langues de nos apprenants. Donc, ça ne les aidera pas. En plus, on a un paquet de noms qui commencent par une voyelle. On ne pourra pas vraiment se fier sur le déterminant qui vient devant. Surtout quand on entend autour de soi, souvent le déterminant il est au milieu ou bien il se cache dans la chaîne parlée. On ne peut pas vraiment se fier là-dessus. Et en plus de ça, en fait, dans la vie réelle en français, il y a à peu près 50 % du temps où on utilise un nom. J'inclue aussi les noms propres, mais 50 % du temps à peu près, il n'y a pas de déterminant devant le nom. Surtout quand il se retrouve dans un groupe prépositionnel. Donc, on ne peut pas vraiment se fier à ça. Ensuite, il y a d'autres difficultés, surtout d'ordre pédagogique, c'est-à-dire le matériel, les explications pédagogiques dont on dispose comme enseignante-enseignante ou apprenante-apprenante en termes de matériel, ça ne nous aide pas trop. Souvent, ce qu'on retrouve comme explication, c'est, bien, regarde, il faut que tu l'apprennes puis chercher un dictionnaire puis tu sais, regarde, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est difficile le français, des choses comme ça. Ça peut passer, Julie. Souvent, ce qu'on va dire aussi dans le matériel didactique, c'est que, souvent, on va avoir comme explication en premier, le nom varie en genre et en nombre. On a souvent lu ça ou entendu ça. Pourtant, le nom en français ne varie pas en genre. Il y a seulement une partie des noms communs qui varient en genre, les noms animés, par exemple, les noms de profession, les noms de nationalité. Mais le reste des noms ne varie pas en genre. On ne change pas le genre masculin ou féminin d'une table. Ce n'est pas comme ça. Ensuite, on va aborder les règles différemment du nom et de l'adjectif, etc. et on va surtout se concentrer sur les règles d'accord. Alors que ce n'est pas ça le problème majeur pour nos apprenants de français langue seconde. Tu peux passer, Julie? Oui, ça va. Merci. Donc, souvent, on se retrouve à au moins essayer de présenter toujours un déterminant à l'écrit quand on fait du vocabulaire. Donc, on ajoute le déterminant devant le nom. On se dit au moins ils vont être exposés visuellement. C'est toujours bon, c'est vrai. on va essayer d'associer le genre à des réseaux lexicaux. Pardon. Mon Dieu, excusez. Par exemple, tous les noms d'arbres sont masculins. On va dire ça comme ça, mettons. On va dire toutes les lettres de l'alphabet sont masculines. On va dire des trucs comme ça pour nos apprenants. Et le reste, habituellement, c'est, bien, vérifier dans le dictionnaire. Et on a nos élèves qui se dirigent. « Ah non, il va falloir que je regarde dans le dictionnaire. » Pourtant, c'est dans notre oreille de locuteur natif, pas pour rien. Je vais vous inviter à indiquer soit dans le clavardage ou à ouvrir vos micros pour ceux qui ne sont pas gênés. Allez-y, ouvrez votre micro. Donc, vous avez à l'écran des noms qui n'existent pas. Ce sont des noms mots, mais qui respectent la construction des mots en français. Donc, ça pourrait exister en français. Si je vous donne le nom « bedonnage », « le », « le », « le », vous êtes tous d'accord, « le », « le », « le », moi aussi, je suis d'accord, c'est ce que j'avais prévu que vous diriez. Julie, tu peux peser. Vous aviez deviné, bravo. Si je vous donne « triaglure », tout le monde est d'accord, bravo. Hé, 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 c'est là, trop vite. Donc, bien, le « delusion », on l'a dit déjà, mais je pense que vous serez d'accord pour dire que c'est « la delusion », n'est-ce pas? Oui. Bien sûr, bien sûr. Cabillot. Le, le, le cabillot, c'est sûr, c'est sûr, le cabillot, tout à fait. Nalité. La. Bravo. Papin. Le. Le. Le, sans hésitation, j'aime beaucoup votre automatisme, c'est ce que je veux. Bidaudry. La. Tout à fait, très spontané. Boucran. Le. Le, 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 exactement. Pourtant, ce sont des mots qui n'existent pas. Vous êtes capables de décider du genre des noms, de mots qui n'existent pas. Pourquoi? Bien, parce qu'en fait, dans votre tête, vous faites des associations avec la fin du mot. C'est dans votre instinct. Vous ne le savez pas, ça fait partie de vos connaissances implicites. Pour nos apprenants de français langue seconde, malheureusement, ils n'ont pas ces connaissances implicites. il va falloir les leur donner de façon explicite pour qu'ensuite, éventuellement, ce soit automatisé ou au moins qu'ils disposent d'une base à quoi s'accrocher. Donc, oui, c'est sûr qu'on peut se baser toujours sur, bien, quand c'est un nom animé, je vais penser au sexe associé dans la société. C'est ça que ça va être le genre grammatical pour ce qui est des noms de métiers, par exemple. Oui, je peux me fier aux receveurs d'accords. Je peux regarder le déterminant, je peux regarder l'adjectif, mais on a vu que ce n'est pas toujours très fiable pour nos apprenants. Pourtant, il existe des régularités en lien avec la fin des noms. Ça fait longtemps qu'on le sait. Vous avez à l'écran un article paru en 1932 par un anglophone qui venait juste de comprendre la patente et qui s'est demandé comment ça se fait que je ne le savais pas avant. Voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça? 1932. Il y a une étude en 1977 qui a été faite avec des mots un peu comme ce que vous venez de faire. Donc, des mots qui n'existent pas pour vérifier qu'il y avait vraiment des récurrences avec la fin des noms. Et il y a Lister en 2006 qui a établi les listes de terminaisons de noms prédictifs du genre des noms qui étaient les plus intéressantes à travailler en contexte de français langue seconde, plus précisément en contexte d'immersion française. Il est allé chercher tous les mots d'un dictionnaire scolaire. le petit Robert junior. Le petit Robert junior. Tu peux passer, Julie. Donc, dans le diaporama qui vous sera partagé, vous aurez accès aux 40 terminaisons de noms établies par la recherche. Donc, avec ces 40 terminaisons de noms-là, un apprenant de français langue seconde peut prédire le genre de 75 % des noms en français avec un taux de précision d'environ 95 %. C'est déjà beaucoup mieux que juste le pile ou face que font nos apprenants. Donc, vous les aurez dans le diaporama, la liste vers les 40 terminaisons, mais en plus, le SUE a établi les terminaisons les plus fiables, donc celles par lesquelles on devrait commencer ou celles qui sont vraiment, vraiment intéressantes pour les élèves d'immersion française aux primaires parce que ça concerne des mots, des noms, pardon, très fréquents et dont la valeur prédictive est de plus de 90 %. Donc, vous avez les terminaisons qui annoncent le masculin et les terminaisons qui annoncent le féminin. Il y a des terminaisons qu'on entend, il y a des terminaisons qu'on voit écrites également, donc il y a deux façons de les travailler. Et voilà. Ah non, attends, il y a des petits, oui, excusez, donc important de faire observer seulement quelques terminaisons, on ne va pas donner la liste des 40 parce que là, ça va devenir juste une liste à apprendre par cœur, ce n'est pas ce qu'on veut non plus. On va essayer de toujours opposer une terminaison masculine à une terminaison féminine ou quelques terminaisons masculines à quelques terminaisons féminines, ça va nous permettre de facilement classer les noms et on va essayer de miser sur les terminaisons les plus prédictives, donc celles de Lester dans un premier temps. J'avais oublié, quand j'ai fait l'intro tout à l'heure de vous mentionner que cette portion-là était vraiment très intéressante, ça fait plusieurs fois que je l'entends et à chaque fois j'apprends quelque chose de nouveau, je découvre ou je réalise quelque chose de vraiment intéressant et puis on n'est souvent pas conscient de ces réalités-là, donc quand on parle d'enseignement explicite, c'est vraiment intéressant de se baser sur la recherche sur la littérature et les connaissances qu'on a. Donc, on passe à la prochaine étape de notre présentation, la séquence créée. Vous voyez dans la portion de droite de l'écran présentement l'encadrément, en fait, la couverture de l'activité, de la séquence d'activité qui a été préparée par nos enseignants et donc, malheureusement ou heureusement, c'est selon, on voudrait apporter quelques touches supplémentaires pour qu'elles soient vraiment impeccablement parfaites et on ne sera pas en mesure de la partager avec vous aujourd'hui. Par contre, tout à l'heure, je vais vous inviter à garder dans vos favoris un lien qui vous mènera vers la page de notre site Internet sur laquelle se retrouveront cette séquence-ci et celle qu'on a présentée dans l'atelier précédent qui portait sur la phrase négative. Donc, vous aurez accès à ces deux séquences d'activités-là clés en main, de même que d'autres activités comme je vous mentionnais qui ont été créées par des collègues et par moi-même à la commission scolaire qui portent sur d'autres éléments grammaticaux. Donc, je vais laisser la parole à Émilia. Julie, on pourrait aller à la prochaine diapositive qui va nous présenter rapidement la démarche qu'elles ont suivie, celle qui vous a aussi été présentée d'entrée de jeu par Julie. Merci beaucoup, Annick, pour réaliser les objectifs du projet qui ont été tellement bien expliqués par Claude, Julie et Annick jusqu'à date. Sophia et moi, nous avons créé une séquence pédagogique qui a été réalisée dans nos classes de deuxième cycle du primaire. Comme vous voyez sur vos écrans, elle a été divisée en trois étapes qui ont suivi la démarche générale qui a été présentée par Julie en détail. Je ne vais pas maintenant parler trop, je vais juste mentionner ce qu'on a fait en général. À la première étape, ce qu'on a fait, on a présenté le livre ABC de Marion Arbona. Dans la deuxième partie, on s'est concentré surtout sur les activités grammaticales et dans la troisième partie, on a fait surtout des tâches de réinvestissement au cœur desquelles se trouvait l'écriture. Maintenant, je laisse la parole à Sophia qui va vous décrire en détail la première étape de notre séquence. Bonjour tout le monde, je suis très excitée et nerveuse en même temps de vous présenter mon livre préféré de cette année et je pense pour plusieurs années à venir. J'adore beaucoup les livres, les albums, mais mes enfants, mes deux classes, mes deux groupes savent que c'est mon livre préféré. C'est de Marion Arbona, c'est un ABC d'air. Sophia, est-ce que tu veux que je le montre à l'écran sur Biblius? Oui, on peut déjà commencer à montrer la première page. Super, alors écoute, je reprends, je prends le contrôle parce que Julie n'a pas accès à Biblius et donc moi, je vais le présenter ici. On y va avec le livre, c'est ça, je ne sais pas. On aura les deux. Ah d'accord, super, c'est formidable. alors dans un premier temps, il y a vraiment plusieurs minutes qui sont présentées vraiment aux enfants sur la page couverture, que voyez-vous dessus, quels animaux, quels objets, en plus du ABC, il y a même le ABCD jusqu'à Z illustré à l'arrière. Je vais aller un petit peu plus vite pour tourner à la première page, vous montrer comment il est organisé à l'intérieur. Alors le livre contient 28 pages non paginées, alors 26 pour les lettres et puis là, je tourne mes deux premières pages et je vous lis quelques mots qui commencent par A. Alors d'un côté, on a l'illustration avec un A géant. Ce livre fonctionne avec l'idée du cherche et trouve. Alors les enfants adorent voir les illustrations, elles sont drôles, c'est vivant et puis c'est ça, il y a beaucoup d'animaux. et toutes sortes d'objets. Dans la liste des mots, très peu de verbes, un verbe, je le dirais par page, mais beaucoup de noms communs. Je me lance avec A puis je vous lirai quelques mots qui commencent par G. Alors on a abeille, abricot, accordéon, acrobat, aïe, aile, etc. Tournons les pages de toute beauté, vraiment. Il y a vraiment, les illustrations sont drôles, rigolotes, qui sont vraiment, et je passe jusqu'à G. Alors la page, c'est toujours écrit par ordre alphabétique, alors allons-y avec galet, gamin, gant, garçon, gâteau, gaufre, etc. Et c'est illustré. Alors tout le monde a accès, voit un petit peu le livre. Et ainsi de suite, voilà. Alors, c'est pas un livre régulier où on lit les pages du début à la fin. Moi, souvent, quand je le montrais aux enfants, parfois je leur dis, ah, quelle est ta lettre préférée? Souvent, c'est la première lettre de leur nom. Puis, let's go, Gabriel, on va à la page G. Michael, allons voir qu'est-ce qu'il y a à la page DM. Alors, suite à cette présentation du livre, il y a une activité, c'est ça, à la découverte, on veut générer du vocabulaire. Et dans notre cas, on a demandé aux élèves, sans consulter de dictionnaire, vraiment, ça devait sortir de leur tête, des mots qui commençaient par la lettre B. Il y avait aussi C, D. vous êtes libre de choisir vos lettres, mais pour les besoins de la cause, on avait pris, vous voyez les exemples des lettres B et D, et puis les enfants, ça faisait une liste entre 10 et 12, une quinzaine de mots. Et ces mots sont, on peut les réutiliser plus tard et voir quelle était leur banque de mots pour faire une activité à l'écrit plus tard. Dans la prochaine diapositive, c'est vraiment la première activité écrite où il y a une qui provient de l'annexe. Je vous inviterais à regarder l'ensemble 1 et c'est d'identifier l'intrus à partir des mots jambon, crayon, chaussettes, moutons, mentons, dindons. On leur demandait d'encercler quels mots selon eux n'allaient pas avec les autres. Et dans les consignes, c'était écrit « Lisez les mots à voix haute ». Alors, on utilise le clavardage. Alors, quelqu'un a déjà trouvé la bonne réponse. Mais les enfants n'ont pas eu au préalable toute la belle présentation de Claude. Ils ne savent pas encore qu'on recherche selon les terminaisons. Alors, c'est ça la petite catch. Est-ce que je vous invite à aller à l'ensemble d'eux ? Est-ce qu'il y a des volontaires pour se lancer dans le clavardage et puis repérer l'intrus parmi les mots écaille, jouet, abeille, feuille, renouille, oreille. Voilà. Bien réussi. Et ainsi de suite, ensemble 3. Alors, ce sont exactement les mots qu'on utilisait dans l'ensemble 3. On constate les terminaisons qui finissent en ETTE versus un mot qui n'a pas cette même terminaison. Et dans l'ensemble 4, on avait beaucoup de discussions est-ce qu'on met des mots en E, A, U qui ont aussi le phonème O. Alors, pour vraiment simplifier la tâche d'avoir le visuel de coquelicot, robot, échelle, sabot, escargot, haricot. Et tous les exemples proviennent, ce sont tous des objets, des animaux, des choses qu'on retrouve dans le livre. Alors, on se basait sur le livre pour regarder tout cela. Et dans la prochaine activité. Sophia, est-ce que tu veux parler de la deuxième étape de cette activité-là où on essayait d'amener les élèves à donner un nom à l'ensemble? Ah oui. Oui, alors, dans les photocopies qu'on fournit, qu'on fournissait aux enfants, les enfants devaient identifier les groupes, dire, alors moi, il y en a qui écrivaient carrément le mot chaussette, jouet, renard. Ils sentaient, trouvaient, c'était quoi l'intrus, mais dans le fond, on recherchait vraiment qu'ils cherchent selon la ternaison. Puis, les enfants ont compris, c'est là que j'ai tendu la perche pour certains groupes, et puis là, ils ont compris que c'était des mots qui finissaient en on. Puis, il y a le mot rime qui est sorti aussi. Puis, il y en a qui ont observé qu'il y a des mots qui finissaient qu'avec des E, puis la truie n'avait pas de E à la fin. Dans la prochaine activité. Je crois que maintenant, c'est mon tour de parler, d'expliquer ce qu'on a fait dans nos classes. Donc, la première activité de cette deuxième étape que Sophia vous a fait vivre tout à l'heure, demander aux apprenants d'identifier l'intrus et de trouver ce que les autres mots avaient en commun. Donc, l'objectif, c'était de pouvoir prédire le genre d'un nom en observant les terminaisons. Cette tâche a été faite en équipe et nous avons constaté que les élèves ont eu, comme Sophia a mentionné, un peu de difficulté à deviner qu'il s'agissait du genre. Dans ma classe, par exemple, au début, ils se sont plus lancés vers le côté lexical. Ça veut dire qu'ils ont essayé de trouver est-ce que c'est des antonymes, est-ce que c'est des synonymes, est-ce que c'est des mots qui sont liés au même thème. Mais finalement, ils se sont aperçus que la terminaison, elle est pareille et qu'on vous voyait au tableau qu'il y a la correction qu'on a fait en grand groupe au tableau interactif. Ils ont déterminé que c'est le groupe de O, le groupe de I, le groupe de E, T, T, E et le groupe de OT. Donc, on a dû les guider un petit peu pour qu'ils puissent faire le lien entre cette terminaison et le genre que nous avons recherché. Donc, c'était quoi l'objectif? C'est pour qu'ils puissent observer, bien sûr, les terminaisons et généraliser. Ça veut dire faire le lien entre la terminaison et le genre, automatiser ce lien, ce rapport. Donc, la deuxième activité de cette deuxième étape que nous avons proposée aux élèves, c'était de classer les mots selon leur genre. Donc, nous avons fourni, nous avons donné aux élèves un tableau avec des mots. Ils devaient se mettre en équipe et lire les noms proposés à voix haute et déterminer leur genre, découper et les placer dans le tableau. Ce qui était, par exemple, difficile pour les élèves, c'était le fait qu'avant, ils observaient les terminaisons. Donc, c'était plus facile au niveau visuel de déterminer tout de suite les ressemblances. Mais cette fois, les élèves devaient plutôt déduire quels mots qui se terminent par O à l'oral, comme E, A, U, O, T ou O, sont la plupart du temps masculins. Et ceux qui finissent par une double consonne et E sont dans la plupart du temps féminins. Donc, l'objectif de cette activité, c'était de généraliser la règle qui a été accomplie parce que toutes les équipes ont réussi sans faute, ce qui m'a beaucoup étonnée, mais ça veut dire que la première partie de cette activité a été bien accomplie. Ils ont bien compris ce qu'on demandait. Maintenant, je laisse la parole à Sophia pour expliquer comment la règle a été généralisée. C'est à ce moment-là qu'après avoir fait cette étape qu'on explique, qu'on dit que généralement les mots qui finissent avec le phonème O, E, A, U ou O, T, et puis aussi le son O finissent, ce sont des mots qui sont masculins. Moi, c'est ça, il y a un bel petit astérisque pour le O, N, parce que c'est parfois compliqué, le T, I, O, N, c'est toujours féminin, et puis d'autres mots qui ont A, I, S, O, N sont aussi féminins, mais bref, on focus sur des généralités. Et les généralités féminines qu'on a abordées, c'est le fameux E, T, T, E, E, L, N, E, I, L, L, E. Et beaucoup étaient basés, c'est ça, sur les études de Roy Lister que Claude vous a montrées précédemment. Donc maintenant, on passe à la troisième étape dans laquelle nous avons repris le livre. Et ce qu'on a demandé aux élèves dans cette première activité de la troisième étape de réinvestissement, c'était d'abord d'observer attentivement et d'écrire avec des phrases simples quelques illustrations dans le livre. Moi, par exemple, dans mes classes, j'ai choisi la lettre D et ils devaient observer attentivement les interactions entre les illustrations. On a fait des belles phrases à l'oral comme le dromadaire donne un dé au dragon juste pour se familiariser avec la complexité du livre et l'exploiter. Cette activité à l'oral qu'on a fait au début, les a préparées pour la tâche qu'on a demandé. C'était relier les bouts de phrases en observant les images de lettres B et C. Donc, on a proposé des phrases qui ont été décomposées. Ils devaient juste, en observant l'image, décrire les images, les illustrations qu'ils observaient dans le livre. Donc, le but était de donner du sens au mot en formant des phrases et aussi d'exploiter la complexité de l'œuvrage. Une autre fois, ils ont bien réussi car certains ont déjà remarqué qu'il y avait une certaine régularité dans les phrases. Donc, plusieurs mots qui commençaient par B, plusieurs mots qui commençaient par C. Donc, ça éliminait déjà la moitié de leur choix. Mais c'était très, très bien réussi, cette étape. Donc, maintenant, on est rendu à la deuxième activité de notre troisième étape. La tâche qu'on a demandée aux élèves, c'est d'ajouter des déterminants aux phrases trouées en tenant compte des déterminations de noms. Donc, ils devaient activer les connaissances de l'étape 2 et les réinvestir dans un contexte qui est un peu plus complexe parce que maintenant, ils ne devaient travailler pas avec des mots, mais avec des phrases. Ensuite, l'objectif de cette activité, c'était de consolider, voire automatiser les connaissances sur le genre et de réunir les deux volets qu'on a exploité jusqu'à date, le volet grammatical et le volet lexical. Et le travail a été accompli avec succès par les apprenants avec quelques petites exceptions, mais en général, c'était très bien réussi. Donc, la dernière activité de notre troisième étape, c'était la création des phrases rigolotes. À partir des mots tirés de l'abbé CdR, j'ai vu que Claude l'a déjà mentionné dans le clavardage que dans chacune de nos activités, les mots que vous voyez, les mots à manipuler ou à composer des phrases sont tirés de notre abé CdR. D'abord, ce qu'on demandait aux élèves, c'est de porter une attention particulière envers les noms et leurs terminaisons pour pouvoir d'abord choisir le déterminant qui convient. Et ensuite, ils devaient composer des phrases en utilisant leur connaissance lexicale et l'objectif, c'était de créer des phrases qui font rire, qui ne sont pas comme vraisemblables. Et quand vous pouvez voir sur vos écrans, par exemple, ils ont bien réussi, le mouton porte un pantalon ou le papillon met son manteau ou le robot joue avec sa raquette. Donc, c'était vraiment très amusant et ils ont beaucoup apprécié cette activité. l'objectif, c'était d'encourager l'originalité au niveau langagier et aussi de réutiliser tous les savoirs qui ont été acquis lors des tâches précédentes. Donc, ça, c'était la tâche la plus complexe et la dernière tâche qui bouclait la boucle de notre séquence pédagogique et aussi de consolider leurs apprentissages. Maintenant, sur cette diapo, je voulais attirer votre attention sur les stratégies utilisées par les élèves. Donc, on voit sur la première photo les fameuses lunettes qu'on utilise depuis la première année du primaire, mais ça, c'est une stratégie qui a été bien utilisée même sans qu'on suggère cette stratégie. Le fait qu'ils la connaissaient déjà, ça a beaucoup aidé à faire le lien entre la terminaison, cercler la terminaison et faire une flèche vers le déterminant et mettre le genre. et ça, ça a beaucoup aidé comme on voit et il y avait d'autres équipes qui ont choisi une autre stratégie, ça veut dire déterminer le genre de nom au préalable avant de composer des phrases. Ça a enlevé cette étape de vérification qui a été utilisée par l'autre équipe. Je voulais juste revenir une autre fois sur les choses que Julia mentionnait au début en présentant le projet et les procédés cognitifs qu'on utilisait que c'est très important d'enseigner des stratégies aux élèves parce qu'on voit que les stratégies métacognitives c'est des choses qu'on pourrait utiliser lors de plusieurs activités dans plusieurs matières. C'est quelque chose de naturel qui devient automatique et qui aide aux élèves qui aide les élèves à devenir autonome et débrouillard dans plusieurs situations d'apprentissage. Julie, je crois qu'on a quelques minutes pour faire faire écrire quelques petites phrases rigolotes à nos participants participantes. Oui, est-ce que tu peux partager le genre de mots? absolument, absolument. Alors, on va vous inviter à écrire quelques petites phrases rigolotes, donc à réinvestir vos connaissances. Je vous montre le document. Quelqu'un a demandé tout à l'heure est-ce que vous allez l'avoir? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, on va vous montrer là où les activités se retrouveront. Donc, pour le moment, voici les mots. Ce sont des mots qui sont encore une fois tirés du livre et dont les finales, les terminaisons correspondent aux terminaisons qui ont été ciblées par nos deux enseignantes. Donc, on va vous inviter à en choisir quelques-uns et à nous écrire des phrases rigolotes. Vous les indiquez dans le clavardage et quand on vous donnera le signal, attendez le signal, on va vous demander de les partager, d'appuyer sur entrer, enter, pour que votre phrase apparaisse dans le clavardage. Donc, vous choisissez un, deux, trois mots parmi la liste, assurez-vous d'être le bon déterminant. Je pense qu'ils sont capables quatre, let's go, C'est des filles, des enseignants, là. On va essayer ça. Et on essaie de garder le singulier pour mettre en évidence le choix du déterminant de façon plus évidente. On a déjà des réponses qui arrivent dans la boîte de clavardage. Je pense que les gens désiraient partager leurs phrases rigolotes. la coxine, magnifique. C'est des phrases très complexes, je vois, parce que nous avons demandé à nos élèves de créer plutôt des phrases qui sont assez simples, mais bien sûr, les enseignants. C'est des phrases complexes. Émilia, est-ce que tu aimerais en lire quelques-unes? Oui, bien sûr, je suis capable de suivre parce qu'il y en a. Il y en a beaucoup. La coxinelle mange le bonbon trouvé dans son pantalon, la sauterelle porte un manteau, le robot mange un bateau, la chaussette à une oreille. C'est vraiment des phrases très originales et très rigolotes. Vraiment, à la façon du livre de notre ouvrage. Le garçon entend une abeille près de son oreille, la coxinelle à un pantalon, le robot habillé d'un rideau, un marteau et une fourchette dans la bouteille. C'est vraiment le mouton mange un bonbon. Il y a plein d'exemples qui suivent vraiment le modèle proposé dans notre activité et le modèle proposé par le livre, l'ouvrage qu'on a utilisé. Les enfants ont eu vraiment beaucoup de plaisir à créer ces phrases et à les partager par la suite. C'est ce qu'on faisait en grand groupe. Génial. Merci pour votre participation. On voit que vous maîtrisez bien le féminin et le masculin. C'est une excellente nouvelle parce que rendu à 4h10 habituellement, on commence à en perdre des bouts. OK. Alors, je pense que ça fait le tour de la séquence qui a été créée par les enseignants. Maintenant, petit retour sur la mise à l'essai, sur ce qui s'est passé en classe. Il y a eu des choses qui ont mieux fonctionné, d'autres qui ont moins bien fonctionné. Donc, Émilia, parle-nous donc des bons coups, est-ce qu'il a bien fonctionné? Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller dans la classe d'Émilia et d'observer lorsqu'elle a fait une portion de la séquence. Il y a des choses que je pourrais ajouter peut-être après que tu aies mentionné les bons coups. Pas de problème. Donc, la première chose que je voulais mentionner est que presque tous les enseignants du français c'est-à-dire qu'on utilise les livres pour travailler sur tout le vocabulaire et la compréhension de lecture ou dans mes classes, on le fait souvent pour faire une réflexion éthique. Mais ici, ce que les apprenants trouvaient très, très original, c'était le rapport entre la grammaire et la littérature. Ça, c'était l'objectif de notre projet et ça a été bien réussi. Ensuite, ce qui était bien réussi, c'était les tâches qui étaient diversifiées et qui comprenaient plusieurs activités comme les activités d'association, de découpage, d'observation, de création. Et j'ai remarqué que ça a beaucoup augmenté la motivation, l'implication des élèves lors des travaux d'équipe. Ensuite, donc, le travail en équipe, je dirais que ça a rendu les réalisations en classe plus dynamiques. On suivait toujours le même mode d'organisation. Donc, on donnait au début les consignes. Ensuite, c'était le travail qui a été fait en équipe pour toutes les activités. Et par la suite, on faisait toujours un retour réflexif ensemble, un grand groupe qui aidait les élèves à bien ancrer les connaissances qui ont été acquises lors des activités. Et à la fin, je peux dire qu'en prof, j'ai trouvé que les trois compétences du programme ont été bien touchées. Donc, on a permis aux élèves de parler, de comprendre, parce qu'on a travaillé beaucoup avec le vocabulaire et d'écrire, de composer des phrases. Et ce n'est pas juste les compétences ciblées qu'on a touchées, mais on a essayé, en tout cas, je ne sais pas si c'est bien réussi avec Sophia, de les bien équilibrer. Donc, pour que ça soit bien, donc, interagir, par exemple, dans les équipes, ça a permis aux élèves de parler, manipuler avec des mots, comprendre, composer des phrases. C'était plus au niveau de la compréhension et la maîtrise du vocabulaire et écrire aussi. Donc, on a bien équilibré et touché les trois compétences du programme. Et Mme Annick est très contente d'entendre ça parmi de l'oral. Il y a une question importante à Annick. Oui, j'ai vu. Je peux y répondre. Vas-y, Sophia. Alors, dans notre plan, dans notre démarche pédagogique, on attribue toutes nos tâches comme en trois périodes pour un total de 160 minutes. Honnêtement, je ne me suis pas chronométrée. Je l'ai fait sur deux jours. C'est ça. Tout est expliqué dans la démarche, mais c'est que du plaisir. C'est vraiment puis la diversité des tâches. Je laisse peut-être Annick, tu voulais porter une question? Oui, absolument. Est-ce que ça répond à la question de la personne qui a posé la question? Je voulais aussi juste rajouter que pour moi, ça m'a pris deux jours et demi, mais dans une classe d'immersion, c'est toute la semaine parce que nous, on les voit un jour sur deux, mais c'était vraiment comme amusant puis c'était une semaine bien remplie pendant laquelle les élèves ne voyaient même pas comment le temps passait dans la classe. Donc, on a eu vraiment des rétroactions très positives. Ça a été amusant, on a aimé ça, est-ce qu'on pourrait le faire encore? Donc, ça m'a déjà donné l'idée que refaire le même type d'activité, c'est bien pour les élèves et ça les motive davantage. Une autre question, nous sommes deux enseignants de quatrième année, je suis souvent troisième année, quatrième année, j'ai eu une opportunité d'aller dans une classe de cinquième année la semaine dernière, puis j'ai pris le livre et puis je l'ai fait avec mes anciens élèves qui sont rendus en cinquième année, puis ça, c'était un condensé en 50 minutes et puis ils ont vraiment eu beaucoup de plaisir. c'est ça, 9-10 ans, mais pour moi, c'est tout âge et puis pour revenir aussi à la question du temps, il y a une activité d'enrichissement dont on n'a pas parlé ici, mais de comparer des abécédaires, les abécédaires, c'est vraiment un outil fantastique pour juste, c'est ça, là j'élargis sur le vocabulaire, lire les mots, on a des abécédaires qui ont des phrases complètes, parfois c'est juste une phrase et puis je trouve que les albums jeunesse, ça va de pré-maternelle jusqu'à sixième année puis c'est ça, oui. Je trouve ça intéressant ce fait que tu fasses ce commentaire-là parce qu'au début, et là les sceptiques seront confondus, bien sûr, Mme Annick ne voulait pas que l'équipe utilise ce livre-là, mais finalement, il s'est avéré tout à fait propice à exploiter de la grammaire et puis je suis très contente, très satisfaite du résultat puis c'est encore plus intéressant de voir que ça s'est bien déroulé dans votre classe et que les possibilités de réinvestissement avec des élèves un peu d'âge différent et c'est là également. Donc Sophie, pourrais-tu enchaîner s'il te plaît au niveau des défis que vous avez connus parce qu'il y a quand même il y en a eu quelques-uns? Parfois c'est ça, au début on disait en diade ou en équipe de trois, parfois je me questionne sur comment je vais former les équipes parce que j'ai du plus faible ou plus fort, c'est la première année où j'ai aussi autant de francophones puis autant d'enfants aussi parfois qui sont non-verbales. J'ai de tout, j'imagine, comme c'est le portrait de beaucoup de classes et puis finalement tout s'est fait naturellement. Parfois je me pose beaucoup de questions puis pour certaines activités, j'ai quand même dirigé les enfants, je me dis ah bien toi tu te mets avec cette personne parce que je ne voulais pas qu'un enfant fort écrive toutes les réponses et puis vraiment, mais c'est ça, en tout et pour tout, tout le monde a participé à sa façon et vu qu'il y a vraiment une diversité d'activités, chacun peut modifier puis faire à sa formule. Amelia a fait d'une façon, elle les a mis en équipe de deux pour l'activité où ils doivent mettre le déterminant dans les phrases trouées. Moi, c'était vraiment une activité individuelle où je voulais vraiment voir mes plus forts qui sont plus rapides, comment vous trouviez les réponses alors que le retour, comment on fait. Parfois, il faut se permettre une certaine flexibilité, je dirais, mais il y a vraiment, c'est une belle démarche que je trouve complète et qui est vraiment un bijou. C'est ça. J'ai tendance parfois à leur tendre la perche un peu trop vite. Julie mentionnait les laisser sécher. Effectivement, parfois, il faut juste leur donner le temps de réfléchir et puis d'essayer de trouver. Puis, en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de moments ah, les moments ah oui, comme les petits flashs, ça, c'était formidable. Et c'est ça, d'emmener les enfants justifier les réponses comme quand j'étais avec la classe de cinquième année, c'est ça. Il y en a qui avaient mis dans la mauvaise colonne juste les petits papiers, tout ça. Puis là, je leur disais, pourquoi ce mot, lequel tu penses ne va vraiment pas? Attends, une erreur, lequel tu penses qui devrait aller de l'autre côté puis vraiment de focusser sur la terminaison. Et puis... Bien, je pense que ça, c'est effectivement un grand défi. On n'est pas habitué de laisser sécher les élèves, donc de les laisser découvrir, de les laisser faire des erreurs parce que quand on est dans ce genre de démarche-là d'observation à la découverte, bien, c'est souvent ça qui se produit. Ils sont un peu désemparés parce qu'ils ont l'habitude de souvent se faire donner les réponses. Et là, il faut nous-mêmes contrôler notre besoin et notre désir de faire en sorte que la leçon avance et s'assurer justement de leur laisser l'espace et le temps requis pour faire les observations et les découvertes qu'ils ont à faire. Et de classer, de manipuler. On avait toute une discussion parce qu'on a eu plusieurs rencontres et puis que les petits papiers soient découpés, honnêtement, quatrième année, ça faisait un petit bout de temps que c'était pas OK, on sort la colle, on les met dans une colonne et puis, oui, il y en a un, deux qui disent, ah, mais est-ce que je peux l'écrire? Là, ça va être plus vite. Mais avec le retour que j'ai fait dans un autre mode avec mes anciens élèves, bien, j'ai vraiment eu un moment magique où tout le monde était à la tâche et puis ils avaient sorti les ciseaux puis la colle et puis, et pendant ce temps-là, j'avais, je faisais, je vaquais à d'autres occupations, je faisais découvrir le livre à deux de mes anciens élèves et puis c'était vraiment des moments magiques. Alors, parfois, je vois ici la petite note gérer l'insécurité des élèves, mais nous, parfois, comme prof, on est aussi parfois insécure sur comment on présente les choses et puis comment on explore ça. Moi, j'ai remarqué, c'est si les conseils sont bien donnés, sont bien expliqués, si les élèves savent quoi faire, il n'y a pas d'insécurité parce que les tâches n'étaient pas vraiment difficiles, exigeantes. Les élèves avaient déjà les connaissances requises pour accomplir les tâches. Si on explique bien c'est quoi nos attentes, qu'est-ce qu'il faut faire et les étapes, la démarche, si la démarche, elle est claire, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'insécurité à gérer ou ça diminue. Ou des surprises parce que quand est venu le moment de faire les phrases rigolotes, tout d'un coup, les enfants écrivaient au pluriel. Alors là, ça ne joue plus dans les écrire. Alors, en fait, les diapositives que vous voyez, c'est encore la version prototype quand même une version améliorée mais dans le document qu'on a créé, tout a été corrigé, on a rajouté, c'est ça, une ligne de plus et puis, alors, c'est encore un essai-erreur mais on est arrivé à un résultat dont je suis très fière et puis c'était vraiment une belle collaboration où moi-même, j'ai appris beaucoup puis les enfants aussi ont appris beaucoup. Peut-être dans un dernier temps, Sophia, nous parlerais-tu la petite chanson qu'on a créée, ça fait partie des conseils qu'on donnerait, question de fossiliser ou de faire en sorte que ça colle au niveau des connaissances. Alors, c'est ça, c'est d'inviter les enfants à reprendre ces mots tout simples et puis de créer un rap et puis, là, je ne sais pas par cœur, c'est toi qui as pensé mais en collaborant, on avait, est-ce qu'on a... En fait, c'était un petit rap pour se souvenir des terminaisons. Donc, les terminaisons sont en haut, 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 c'est au masculin. Donc, vous le verrez dans la démarche, j'ai été inspirée un soir en revenant quand j'étais connu sur Métropolitaine et des caries. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, j'ai retrouvé mes papiers. Un bateau, un canot sont des mots en haut. Comme plein de mots en haut, ils sont masculins. Retiens-le bien. bravo. Et les enfants peuvent en créer eux-mêmes et puis on, puis c'est ça. Je m'excuse, il y avait une main levée tout à l'heure, je pense c'est Edith. Bonjour Edith, tu avais une question? Oui, une petite question par rapport aux élèves francophones pour qui c'est très, 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 très facile. Est-ce que c'était facile? Comment ils se sont intégrés? Comment ils ont, je ne sais pas si c'est clair, mais tu sais, je me disais, est-ce qu'ils ont eu un défi pareil? C'est une découverte. Bien, pour même moi qui suis francophone, j'ai eu plein de découvertes. Là, je ne veux pas de mes parpillés dans, c'est que moi, j'ai tendance à ratisser large et puis j'aurais voulu mettre plein de terminaisons de ça. Mes enfants francophones, ils ont fait des phrases un peu plus complexes, mais c'était de la découverte pour eux aussi. Ça fonctionnait pour tous les niveaux puis je n'ai pas fait abstraction. Une petite chose, c'est que le livre en tant que tel, dès que je l'ai eu à l'automne, je l'ai apporté en classe et puis j'ai essayé de mes enfants manipuler. Il y a du vocabulaire, il y a toutes sortes de mots, des mots hétéroclés, mais mes enfants francophones, en fait, ce livre était génial, que c'était les premiers, je les faisais lire les mots et puis il crée une liste. Là, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est un album riche où, c'est ça, comment j'ai abordé le livre, c'était vraiment, écrivez-moi des mots que vous ne comprenez pas. Alors, c'était vraiment un outil, parce que mes enfants francophones, dans un contexte de français, langue d'immersion, sont toujours les premiers à finir plus vite. Alors, ce livre, c'était un outil génial pour juste explorer du vocabulaire et puis ils s'amusent. Ce sont des enfants de 9 ans, 10 ans et puis après ça, tous mes enfants s'arrachaient le livre pour vraiment tout le concept de chercher et de trouver. Alors, moi, au début, quand on a abordé, c'était déjà un livre coup de cœur. J'en avais entendu parler avant qu'il soit proposé parmi la liste de 25 livres à travailler et puis, je parlais beaucoup de vocabulaire, de comment les sons sont prononcés et puis après ça, on me ramenait à la tâche mais c'est une leçon de grammaire qu'on a besoin, c'est une leçon de grammaire alors, il y a une richesse de vocabulaire, de phonétique. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à votre question mais en tout cas, tout le monde a du plaisir avec ce livre et avec la notion de grammaticale aussi, dans le fond, c'était, oui, de se mettre à la tâche, tout ça, c'est pour tous les niveaux d'élèves, tous les niveaux d'apprentissage. On a une question importante dans le clavardage qui nous est posé par Annie-Claude. En fait, c'est la façon dont le projet a commencé. Je ne sais pas si tu veux expliquer, Annick. Je n'ai pas vu la question, je suis désolée. Sophia a mentionné qu'on avait proposé aux enseignantes du projet en début, lors de la première journée ensemble, une liste d'albums dans lesquels moi, j'avais déjà remarqué des notions grammaticales potentielles. Donc, il y avait déjà un potentiel grammatical sans nécessairement indiquer aux enseignantes du projet quelles étaient ces notions-là, mais elles sont parties d'un ensemble de livres qui étaient disponibles sur Biblius gratuitement dans leur commission scolaire et qui étaient appropriés pour les cycles de leurs élèves et qui avaient un potentiel grammatical quelconque. Donc, c'est à partir de ces livres-là qu'elles sont allées choisir les livres qu'elles allaient autour desquels elles allaient tricoter une démarche dans le projet. Mais cette liste-là, est-ce qu'elle est disponible? Moi, c'est ça, est-ce qu'elle est disponible? Parce que tantôt, tu as présenté qui a peur de quoi puis l'ABC, fait que j'ai écrit à Raphaëlla à ma commission scolaire pour qu'elle les rajoute à notre Biblius parce que nous, à Lester Bee, ce n'était pas des livres qui étaient sur notre Biblius. Donc, est-ce que cette liste-là est disponible pour qu'on voit ce que tu avais regardé de IMSB? Bien, en fait, j'ai établi une liste vraiment longue en collaboration avec Daniel Courchein avec qui j'ai travaillé pour le ministère de l'Éducation sur une série de formations pour travailler la grammaire et le vocabulaire primaire, secondaire, FLS et ILS. On attend juste qu'elle soit déposée sur le site du ministère. C'est long, mais ça va être déposé puis ils vont avoir quand même une autre. Est-ce que ça va être sur Constellation? Ça va être comme une liste, ça va être écrit ou ça va être juste des albums qu'il va falloir qu'on cherche nous-mêmes? Ce sont des albums qui sont tous disponibles sur Constellation, ça c'est sûr. Puis, en fait, je ne sais pas, il faut que je vérifie auprès de la directrice des programmes où exactement ça va être déposé. J'ai rendez-vous avec elle dans deux semaines. En Constellation, est-ce qu'on peut faire nos recherches comme grammaire puis ça va nous sortir des albums? Non? Non, ça n'a pas été possible d'ajouter ça à la plateforme. J'aimerais préciser que juste pour, dans le fond, il n'y a pas d'activités nécessairement qui sont liées à ces livres. Dans le fond, on a vraiment... Non, non, mais je veux dire, en ayant la liste des albums, comme nous, après, on peut les regarder puis essayer d'imaginer des activités potentielles. Est-ce que, l'autre, tu peux laisser ton courriel puis je pourrais t'écrire? Oui, oui, puis sinon, c'est sûr que ça va circuler dans les réseaux. Dès que c'est disponible, on diffuse l'information au conseil pédagogique, c'est sûr, et après ça, ça devrait péricuter. Mais on a des petites ressources déjà, en tout cas, tu les connais déjà, là, Annie-Claude, mais déjà, on a des ressources disponibles pour vous. Merci beaucoup. Je vais faire du pouce sur Annie-Claude, on va vous partager certaines ressources, donc des leçons, des séquences un peu clés en main, comme on vous a présenté cet après-midi. Oui, on va terminer avec ça. Julie, peut-être déposer le lien. Donc, vous voyez présentement une page, en fait, c'est la page des activités clés en main de notre site Internet pour le français langue seconde aux primaires à la Commission scolaire et anglais de Montréal. Oh, mon Dieu, je m'excuse. Donc, j'espère qu'il n'y a pas d'urgence. Je suis désolée. Alors, si vous descendez sur, donc, mettez cette ce lien-là dans vos onglets, dans vos favoris. Alors, si vous descendez, vous allez voir la section grammaire à partir de la littérature jeunesse et qui comporte déjà un, deux, trois, quatre, cinq, six livres qui proposent des activités. Je m'excuse. Qui proposent des activités. Tout à l'heure, on avait un chien qui était en train de mourir, mais ce n'était pas chez moi. Puis là, on a quelqu'un qui sonne chez moi. Il n'y a jamais personne qui sonne chez moi, désolée. Donc, vous avez six, activités qui ont été créées ici. Donc, par mes collègues, conseillères pédagogiques Marie-Claude Bergeron et puis Sonia Jean. Vous en avez six. Donc, Gilles, Monstrerie, Doubachaud, Les animaux du Québec, ça a été un bon défi de travailler un documentaire. Je trouvais que ça manquait que les enseignants et les enseignantes ne travaillaient pas suffisamment les documentaires. Donc, il y a une fiche qui a été proposée ici. Pour travailler le pronom de remplacement, vous avez le verbe avec le livre donné et les phrases avec le livre de Jade Janvier à Dany Décembre. Merci. Ce n'est pas moi qui ai travaillé sur celui-là et je ne voyais pas le titre. Donc, vous avez déjà six fiches ici qui vous sont proposées. Évidemment, je ne connaissais pas encore, je ne l'avais pas encore travaillé avec l'autre. Oui, je la connaissais déjà, mais je n'avais pas encore travaillé avec l'autre. et les activités qui sont proposées ici ne suivent pas nécessairement la démarche d'observation grammaticale, mais par contre, elles sont toutes axées justement sur l'observation. OK? On ajoutera dans cette section-là ici du site, on ajoutera, je suis vraiment troublée, on ajoutera donc les deux autres activités qui ont été faites dans le cadre de notre projet, soit ABC, qui porte justement sur le genre des noms, de même que l'autre qui a été présenté juste dans l'atelier précédent, le livre Qui a peur de quoi? qui porte sur la phrase négative. Il y aura également deux autres séquences qui ont été créées par Claude qui respectent la même démarche et les deux démarches ont été faites à partir d'un abécédaire qui s'appelle D'Alex Azoué et ce qui est vachement intéressant, c'est de constater que ce même livre, donc D'Alex Azoué, aura permis de créer deux démarches différentes sur deux éléments grammaticaux différents, c'est-à-dire un qui porte sur les verbes et l'autre qui porte sur la syntaxe. Alors, ce sera déposé d'ici quelques semaines, on va laisser le temps à Claude de respirer et on va finaliser, fignoler la présentation de ces quatre activités-là parce qu'on ne voulait pas vous remettre un produit qui n'était pas encore impeccable. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Il nous reste deux minutes. Je vais arrêter le partage. d'ici à ce que les ressources soient déposées sur le site du ministère du Québec dont je parlais tantôt en réponse à la question d'Anne-Claude, il y a déjà un document PDF qui est disponible sur le site du ministère. Vous aurez l'hyper-lien en consultant le diaporama qui vous sera partagé dans l'onglet ressources de la plateforme du congrès. Donc, dans ce document-là, vous avez toutes sortes de pistes pour travailler l'album en classe de FLS ou DILS dont une annexe sur travailler la grammaire ou bien essayer de voir le potentiel grammatical de livres de littérature jeunesse. Et dans la chronique, il était une fois de la grammaire que j'ai co-écrit avec mon collègue Jaël Thibault depuis 2016 dans la revue Le Pollen. Il y a un de nos articles qu'on a soumis qui traite du genre des noms à partir de toutes sortes d'abécédaires. Donc, si ça vous tente d'en savoir plus, vous pouvez consulter ce texte-là. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aussi m'écrire, je vais vous envoyer le texte, c'est tout, ce n'est pas compliqué. Merci, Claude. Tania? Il a une question, c'est Tania qui voulait poser une question. Oui, premièrement, merci pour la belle activité. Je suis juste un peu curieuse parce que moi, j'enseigne au cycle 2, mais j'enseigne en troisième et en quatrième. Donc, je me demandais, est-ce que vous avez fait un suivi avec d'autres sons, mais d'autres terminaisons pour distinguer le masculin et le féminin ou avez-vous utilisé un autre livre pour faire un genre de suivi ou enrichir un peu la notion ? Sophia, tu veux répondre à cette question ? Je cliquais sur le mauvais bouton pour allumer le micro. Non, les essais comme, l'essai a été fait ouf, après la semaine de relâche. Moi, depuis ce temps-là, je suis obsédée par les sons, par les terminaisons puis les déterminants, mais votre question exactement, la troisième, la quatrième, est-ce que vous pourriez redire votre question ? C'est parfait pour des troisièmes, quatrièmes si vous êtes dans une classe split ? Non, j'étais juste curieuse premièrement si vous avez fait la même activité ou une activité semblable avec d'autres terminaisons ou s'il y avait, par exemple, une suite, comme disons, ça m'arrive souvent d'avoir les mêmes élèves en troisième puis après ça en quatrième, donc je me demandais si vous prévoyez faire la même activité l'année d'après ou la faire avec d'autres terminaisons ou d'autres activités. Là, c'est plus aux organisatrices. Le projet s'arrête là. Je pense, il n'y a pas d'autre production qui est prévue. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Mais entre autres, Roy Lister qui propose les terminaisons, ce qu'il propose surtout dans son livre sur l'enseignement en immersion française, c'est d'aller épiger du côté de l'univers social. C'est les textes d'univers social, les textes d'histoire particulièrement ou en géographie également. Donc, des termes spécifiques souvent vont être très, très réguliers pour l'assignation du genre des noms. Donc, ça, ça peut être très, très intéressant de juste prendre un moment auquel on a compris le contenu et tout. Après ça, on va en profiter. Avez-vous remarqué le nombre de noms qui se terminent en sion dans ce texte-là? OK, on va juste prendre un petit moment, petite parenthèse, on va aller explorer ça. Mais je dirais qu'on vous invite à l'écrire ces belles séquences et à partager avec vos conseillers, conseillères pédagogiques et on s'assurera de les partager avec la collectivité. Merci.